Re-bonjour à tous. Je vais continuer l'histoire d'une âme de Sainte-Thérèse de Lissieu. Je t'ai rendu à la vidéo 46, à la page 121. Elle parle du 9 juillet. Elle était rendue à parler du 9 juillet. Et je commence. Elle ne voulait pas de tristesse autour d'elle, ni chez mon oncle. Je veux qu'il fasse tous la noce à la muse. Moi, je fais la noce spirituelle pour toute la journée. Elle n'est pas gaie, cette noce-là. Moi, je la trouve très gaie. Ma sœur Geneviève aura besoin de moi, mais du reste, je reviendrai. Après la visite de notre père, je lui fis de la réflexion qu'elle ne s'y était pas de bien prise pour obtenir d'être administrée. Qu'elle n'avait plus l'air du tout malade quand elle recevait des visites. Je ne connais pas le métier. Point 4. Voudrais-tu m'en aller? Point 5. Vous mourrez sans doute le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ou le 6 août, fête de la sainte face. Mangez des dates tant que vous voudrez. Moi, je ne veux plus en manger. J'ai été trop attrapé par les dates. Pourquoi serais-je plus à l'abri qu'une autre d'avoir peur de la mort? Je ne dis pas, comme Saint-Pierre, je ne vous renoncerai jamais. On parlait de la sainte pauvreté. Sainte pauvreté, que c'est drôle, une sainte qui n'ira pas dans le ciel. J'avais eu de la peine. Mon amour devrais consoler à celle qui était présente. Je vais m'arranger de ma petite mère, le soir, à moi seul. Oh, allez, je ne m'y trompe pas. Je sais bien que tout ce que vous faites pour moi, c'est par amour. On avait pris une souris dans son infirmerie. Elle nous fit toute une histoire, nous demandant de lui apporter la souris blessée. Qu'elle la coucherait à côté d'elle et la ferait ausculter par le docteur. Nous rions de bon cœur et elle était contente de nous avoir distrait. Le 10 juillet Les petits-enfants, ça ne se donne pas. Ce que vous avez écrit pourrait bien aller un jour jusqu'au Saint-Pierre. Riant et nuque et zampé. Me montrant d'un geste enfantin l'image de la Sainte-Vierge allaitant le petit Jésus. Il n'y a que ça qui est du bon. Lolo. Faut le dire à M. de Cornières. C'était le samedi et elle avait craché du sang à minuit. Le voleur, il a rendu sa maman voleuse. Alors, elle est venue à minuit forcer le voleur. Elle s'est décachée ou bien elle est venue toute seule. Si le voleur n'a pas voulu venir, on ne me prolongera pas une minute de plus que le voleur ne veut. A moi seul, vous vous faites beaucoup trop de peine pour des affaires qui n'en valent pas la peine. Souriant, quand vous avez fait quelque chose comme ça, c'est qu'est-ce encore très vilain? C'est que vous craignez trop les conséquences. Vous êtes comme un petit oiseau craintif qui n'a jamais vécu parmi les hommes. Vous avez toujours peur d'être prise. Moi, je n'ai jamais craint personne. Je suis toujours allé où j'ai voulu. J'aurais plutôt filé entre leurs jambes. En tenant son crucifix, après l'avoir baisée à trois heures, elle faisait semblant de vouloir ôter la couronne et les clous. Revenant sur l'accident de la nuit, elle dit d'une façon charmante. En regardant visage de la Vierge-mère attachée au fond de son lit, sur le rideau, la Sainte-Vierge n'est pas voleuse de nature. Mais depuis qu'elle a eu son fils, il lui a appris le métier. Après une pause, pourtant le petit Jésus est encore trop petit pour avoir ces idées-là. Il ne pense guère à voler sur le sein de sa mère. S'il y a, s'il y pense déjà, il sait bien qui viendra me voler. À quel âge? À 24 ans. On parlait de la mort et des contractions qui se produisent souvent à ce moment-là sur le visage. Elle reprit, « Si ça arrive pour moi, ne vous attristez pas, car aussitôt, après, je ne ferai plus que des sourires. » Ma sœur Geneviève regardait la couverte d'une boîte de bataille, disant que la jolie tête qu'elle y voyait lui servirait de modèle pour une tête d'ange. Notre petite Thérèse eut envie de la voir, mais personne ne pensa à lui montrer et elle ne demanda rien. Je suis cela plus tard. Que faudra-t-il que je pense en regardant la fenêtre de votre cellule? Quand vous aurez quitté la terre, j'aurai le cœur bien gros. Or, vous penserez que je suis bien heureuse, que là, j'ai beaucoup lutté et souffert. J'aurais été content d'y mourir. Pendant ma tine, il lui vient la pensée qu'elle n'est pas sérieusement malade, que le docteur se trompe sur son état. Elle me confie ses épreuves et ajoute, Si mon âme n'était pas toute remplie d'avance par l'abandon à la volonté du bon Dieu, s'il fallait qu'elle se laisse submerger par les sentiments de joie ou de tristesse qui se succèdent si vite sur la terre, ce serait un flot de douleurs bien amères et je ne pourrais le supporter. Mais ces alternatives ne touchent que la surface de mon âme. Ah! Ce sont pourtant de grandes épreuves. J'y crois que c'est pas la Sainte Vierge qui me joue ces tours-là. Elle est forcée par le bon Dieu. Alors, il lui dit de m'éprouver afin que je lui donne plus de témoignages d'abandon et d'amour. À moi seul, vous êtes toujours là pour me consoler. Vous remplissez de douceur mes derniers jours. Le 11 juillet, elle dit, elle récite toute la strophe, puisque le Fils de Dieu a voulu que sa mère fût soumise à la nuit, à l'angloise du cœur, alors c'est donc un bien de souffrir sur la terre, etc. Vous ne voyez donc plus la voleuse. Mais si, je la vois. Vous ne comprenez pas, elle est bien libre de ne pas me voler. Ah! J'ai regardé à ma droite et il n'y a personne qui me connaisse. Le bon Dieu seul peut me comprendre. Pendant matin, elle me parla de ces raisons d'autrefois. Le soir, pendant le silence d'été, et me dit, avoir compris alors, par expérience, ce que c'est qu'un vol d'esprit. Elle me parla d'une autre grâce, de ce genre reçu dans la grotte de Sainte-Madeleine, au mois de juillet 1889. Grâce qui fut suivie de plusieurs jours de quittude. Il y avait comme un voile jeté pour moi sur toutes les choses de la terre. J'étais entièrement caché sous le voile de la Sainte-Vierge. En ce temps-là, on m'avait chargé du réfectoire et je me rappelle que je faisais les choses comme ne les faisant pas. C'était comme si on m'avait prêté un corps. Je suis resté ainsi pendant une semaine entière. Je lui parlais du manuscrit de sa vie, du bien qu'il ferait aux âmes. Mais comme on verra bien que tout vient du bon Dieu, et ce que j'en aurai de gloire, ce sera un don gratuit qui ne m'appartiendra pas. Tout le monde le verra bien. Elle me parla de la communion des saints et m'expliqua comment les biens des uns seront les biens des autres. Comme une mère est fière de ses enfants, ainsi le seront les uns des autres, sans la moindre jalousie. Hélas, comme j'ai peu vécu, la vie m'a toujours semblé très courte. Mes jours d'enfance, il me semble que c'était hier. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'enfants serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Vous raconterez ensuite l'histoire de la pécheresse convertie, qui est morte d'amour. Les hommes comprendront tout de suite, car c'est un exemple si frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. dans la soirée, elle me répéta ses vers de la jeune poitrinaire, je crois. Elle le fit avec un air si doux. Mes jours sont condamnés. Je vais quitter la terre. Je vais vous dire adieu sans espoir de retour. Vous qui m'avez aimé, bel ange, tu t'es l'air, laissez tomber sur moi vos doux regards d'amour. Quand vous verrez tomber, tomber les feuilles mortes, si vous m'avez aimé, vous prierez Dieu pour moi. Très grande paix dans mon âme, ma petite barque est remise à flot. Je sais que je n'en reviendrai pas, mais je suis résigné à rester malade plusieurs mois, tant que le bon Dieu voudra. Comme le bon Dieu vous a favorisé, qu'est-ce que vous pensez de cette prédilection? Je pense que l'esprit de Dieu souffre où il veut. Le 12 juillet Elle me raconte qu'autrefois, elle avait eu à subir un rude combat à propos d'une veilleuse à préparer pour la famille de Mère Marie de Gonzague, qui venait d'arriver inopinément pour coucher chez les soeurs tourières. La lutte était si violente et il lui venait de telles pensées contre l'autorité que pour ne pas y succomber, elle dut implorer avec instance le secours du bon Dieu. En même temps, elle s'appliqua de son mieux à ce qui lui avait été demandé. C'était pendant le silence du soir. Elle était portière et Sœur Saint-Raphaël était sa première d'emploi. Sa première d'emploi. Pour me vaincre, je pensais que je préparais la veilleuse pour la Sainte-Vierge et l'enfant Jésus. alors je le faisais avec un soin incroyable. Ni lent ni laissant aucun grain de poussière et peu à peu, j'ai senti un grand apaisement et une grande douceur. Ma tine sonnèrent et je n'ai pu y aller de suite. mais je me sentais dans une telle disposition, j'avais reçu une telle grâce que si ma Sœur Saint-Raphaël était venue et m'avait dit, par exemple, que je m'étais tombé de l'ampe, trompé de l'ampe, qu'il fallait en préparer une autre, c'est avec bonheur que je lui aurais obéi. À partir de ce jour, j'ai pris la résolution de ne jamais considérer si les choses commandées me paraissaient utiles ou non. Sœur Marie de l'Eucharistie disait que j'étais admirable, mère admirable ou non, plutôt mère aimable parce que l'amour vaut mieux que l'admiration. À Mère Marie de Gonzague, rien ne me tient aux mains. Tout ce que j'ai, tout ce que je gagne, c'est pour l'Église et les âmes. Que je vive jusqu'à 80 ans, je serai toujours aussi pauvre. 13 juillet Je vois bien qu'il faudra que je veille aux fruits quand je serai au ciel. Mais, il ne faudra pas tuer les petits oiseaux ou bien on ne vous enverra pas de monde. Brandissant les bras gentiment vers l'image du petit Jésus, oui, oui, il faudra que le bon Dieu fasse toutes mes volontés au ciel parce que je n'ai jamais fait ma volonté sur la terre. Vous nous regarderez du haut du ciel, n'est-ce pas? Non, je descendrai. Pendant la nuit, elle avait composé le couplet pour la communion. Toi qui connais, etc. À ce propos, elle me dit, « Je l'ai composé bien facilement. C'est extraordinaire. Je croyais que je ne pouvais plus faire de vers. Je ne dis pas s'il est dur de vivre au Carmel, il est doux d'y mourir. Mais, s'il est doux de vivre au Carmel, il est encore plus doux d'y mourir. Le médecin l'avait trouvé mieux qu'à l'ordinaire, tenant ensuite son côté dont elle souffrait beaucoup. Oui, oui, ça va mieux qu'à l'ordinaire. Il me semblait qu'elle avait le cœur gros, malgré son agir gai et content, et je lui dis, « C'est pour ne pas nous attrister que vous prenez cette heure et dites des paroles gées, n'est-ce pas? Je gis toujours sans fin-tise. On lui offrait du vin de Baudon. Je ne veux plus de vin de la terre. Je veux boire du vin nouveau dans le royaume de mon père. Quand ma soeur Geneviève venait au parloir, je ne pouvais pas lui dire en une demi-heure tout ce que j'aurais voulu. Alors, dans la semaine, quand j'avais une lumière ou bien si je regrettais d'avoir oublié de lui dire quelque chose, je demandais au bon Dieu de lui faire savoir et comprendre ce que je pensais. Et au prochain parloir, parloir, elle me disait juste ce que j'avais demandé au bon Dieu, de lui faire savoir. Au commencement, quand elle avait de la peine et que je n'avais pu réussir à la consoler, je m'en allais le cœur n'ouvrir. n'ouvrir, mais je compris bientôt que ce n'était pas moi qui pouvais consoler une âme. Et alors, je n'avais plus de chagrin quand elle était partie toute triste. Je demandais au bon Dieu de supplier à mon impuissance et je sentais qu'il m'exauçait. Je m'en rendais compte au parloir d'après. depuis ce temps-là, quand j'ai fait de la peine involontairement, je demande au bon Dieu de réparer cela et je ne me tourmente plus. Je vous demande de faire un acte d'amour au bon Dieu et une invocation à tous les saints. Ils sont tous mes petits parents là-haut. Je désire qu'on m'achète trois petits sauvages. Un petit Marie-Oui-Martin, un petit Marie-Théophan, une petite fille entre les deux qui s'appelle Marie-Cécile. Après un moment, une petite Marie-Thérèse en plus. au lieu de laisser dépenser de l'argent pour acheter des couronnes après sa mort. Elle me parla encore de la communion des saints. Avec les vierges, nous serons comme les vierges, avec les docteurs comme les docteurs, avec les martyrs comme les martyrs, parce que tous les saints sont nos parents. Mais ceux qui auront suivi la voie d'enfance spirituelle garderont toujours les charmes de l'enfance. Elle me développa ses pensées. Depuis mon enfance, le bon Dieu m'a donné le sentiment profond que je mourrai jeune. En me regardant avec tendresse, vous avez une figure. Puis, vous l'aurez toujours, je vous reconnaîtrai bien allé. Je vous reconnaîtrai bien allé. Le bon Dieu m'a toujours fait désirer ce qu'il voulait me donner. À nous trois, ne croyez pas que lorsque je serai au ciel, je vous ferai tomber des alouettes routiers dans le bec. Ce n'est pas ce que j'ai eu ni ce que j'ai désiré avoir. Vous aurez peut-être de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières qui vous le feront apprécier et aimer. Vous serez obligés de dire comme moi, Seigneur, vous nous combler de joie par tout par tout ce que vous faites. Ne vous figurez pas que j'éprouve pour mourir une joie vive. Comme par exemple, j'en éprouvais autrefois d'aller passer un mois à Trouville ou à Alençon. Je ne sais plus ce que c'est que les joies vivent. D'ailleurs, je ne me fais pas une fête de jouir. Ce n'est pas cela qui m'attire. Je ne puis pas penser beaucoup au bonheur qui m'attend au ciel. Une seule attente fait battre mon cœur. C'est l'amour que je recevrai et celui que je pourrai donner. Et puis, je pense à tout le bien que je voudrais faire après ma mort. Faire baptiser les petits enfants, aider les prêtres, les missionnaires et toute l'église. Mais d'abord, consoler mes petites sœurs. Ce soir, j'attendais une musique dans le lointain et je pensais que bientôt, j'entendrais des mélodies incomparables, mais ce sentiment de joie n'a été que passager. Je lui demandais de me préciser ses emplois au Carmel. Dès mon entrée au Carmel, j'ai été mis à la lingerie avec ma souprieuse, Sœur Marie des Anges. J'avais de plus l'escalier et le dortoir à balayer. Je me rappelle que cela me coûtait beaucoup de demander à notre maîtresse de faire des mortifications au réfertoir, mais je n'ai jamais cédé à mes répugnances. Il me semble que le crucifix du préau que je voyais par la fenêtre de l'ingé se tournait vers moi pour me demander ce sacrifice. C'est à cette époque que j'allais arracher de l'herbe à quatre heures et demie. Ce qui m'é connaît, ce qui mécontentait notre mère. Après ma prise d'habit, j'ai été mis au réfectoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Je le balayais et je mettais l'eau et la bière. Au 40 heures en 1891, j'ai été mise à la sacristé avec ma soeur Saint Stanislas. À partir du mois de juin de l'année suivante, je suis resté deux mois sans emploi. C'est-à-dire que pendant ce temps, j'ai peint les anges de l'oratoire et j'ai été tierce de la dépositaire. Après ces deux mois, j'ai été mise autour avec ma soeur Saint-Raphaël, tout en gardant la peinture, ses deux emplois, jusqu'aux élections de 1896 où j'ai demandé d'aider ma soeur Marie de Joseph à l'alinger. Dans les circonstances que vous savez. Elle me raconta ensuite comme on la trouvait lent, peu dévoué dans les emplois, que moi-même je l'ai cru. Et en effet, nous nous rappelâmes ensuite ensemble combien je l'ai grondé, combien je l'ai grondé fort pour une nappe de réfectoire qu'elle avait gardée longtemps dans son panier sans la raccommoder. Je l'accusais de négligence et je me trompais, car c'est le temps qui lui avait manqué, cette fois sans s'excuser du tout. Elle avait beaucoup pleuré, me voyant attristé et très mécontent. Est-ce possible? Elle me dit encore ce qu'elle avait souffert au réfectoire avec moi. J'étais sa première d'emploi. ne pouvant me dire ces petites affaires comme autrefois parce qu'elle n'en avait pas la permission et pour d'autres raisons. Si bien que vous en étiez venu à ne plus me connaître ajouta-t-elle. Elle me parla de la violence qu'elle se faisait pour enlever les toiles d'araignées du trou noir de Saint-Alexis sous l'escalier. Elle avait l'horreur des araignées et mille autres détails qui me prouvaient combien elle avait été fidèle en tout et ce qu'elle avait souffert sans que personne s'en doute. Ce serait tout pour aujourd'hui. va être rendu à la page 128 au 14 juillet la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo 47. On va vous souhaiter une bonne journée que Dieu vous bénisse par Saint-Thérèse. Amen. Merci. Bye-bye.